Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous inaugurons cette nouvelle séance de l'IGH, toujours à la poursuite de l'homo kainis de ce cas, donc défini par les concepts développés par notre ami Gérard, en s'interrogeant sur la rencontre et la relation à l'autre, et donc plus largement, plus spécifiquement, la question éthique. Avec une interrogation ce soir, est-ce que cette question du rapport aux autres diffère selon les genres ? Est-ce que les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports à la morale, au comportement éthique, diffèrent selon les genres, les sexes ? Pour cela, on va reprendre un peu un travail d'une chercheuse américaine, psychologue et philosophe, Carol Gilligan, dans son livre Une Voix Différente, qui a eu plusieurs éditions. Pour elle, effectivement, il y a un lien étroit entre le sexe des personnes et les attitudes morales. Alors, c'est vrai que la psychanalyse, en grande partie, est née et partie de l'écoute des femmes, dans des contextes, évidemment, un contexte différent au XIXe siècle que celui qui est le nôtre, mais du coup, ça nous oblige ce soir à discuter, au fond, et à reprendre, à s'interroger sur ce texte. Alors, ce texte, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être appréhendé de différentes façons. Donc, Carol Gilligan est un peu une représentante emblématique du second féminisme, le premier s'étant développé avec Simone de Beauvoir. Là, on est dans un féminisme un peu différent, avec cette réflexion, justement, sur le comportement moral. Alors, c'est un texte qui donnera lieu à différentes entrées. Nous allons peut-être nous focaliser sur ce thème des relations morales, mais c'est vrai qu'il va émerger de ce texte, notamment, en grande partie, la notion du care, la sollicitude, qui est assez développée. Alors, c'est un mot qui n'était pas très connu il y a une quinzaine d'années en France. Je me souviens d'aller dans une grande librairie parisienne et je demande des livres sur le care. Et on me renvoie au rayon égyptologie, bien évidemment. Après, c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas du tout une histoire fausse. Pourquoi l'égyptologie ? Le care, la capitale de l'Égypte. Ah, la ville du care ! Et donc, aujourd'hui, c'est un mot qui a fait florer. C'est notamment dans les milieux soignants pour souvent le distinguer ou l'opposer avec le cure, la notion de guérison. Alors, c'est un texte aussi qui nous renvoie justement à différentes visions morales en fonction du sexe qui va renvoyer aussi aux éthiques liées à la vulnérabilité. C'est un thème qui est repris par d'autres chercheurs mais ça part un peu là-dedans. C'est un texte aussi qui, évidemment, a des prolongements sur la question du genre, très très directement, donc même si on ne va pas forcément en parler ce soir, mais on sent qu'une bonne part des études de genre vont partir de là. C'est d'ailleurs assez curieux de voir que, je pense, par exemple, au milieu catholique, le milieu catholique reprend beaucoup la question du care en disant le soin, c'est formidable, la sollicitude, etc. En ignorant que... et en condamnant par ailleurs les théories du genre, ce qui est assez craquignol. Bon, bref, commentaire personnel. Également, une dimension politique puisqu'on va voir que, selon les gens, selon les sexes, la préoccupation de la justice, des droits, de la responsabilité, n'aura pas forcément la même interprétation. Alors, je ne m'étends pas plus, je voulais simplement signaler ces différentes pistes. Je te remercie. Je fais déjà une partie de mon exposé. Non, je ne pense pas. Je n'aurai pas cette prétention. Moi, la première fois que j'ai entendu le care, c'était dans la bouche de madame... Comment elle s'appelle ? Aubry. Martine Aubry. Martine Aubry. Qui voulait en faire le... On va en parler. On ne va pas aller trop vite parce que le mot est trompeur et la vision qu'on en a est trompeur. Alors, avant, si vous permettez, avant de me lancer dans cette affaire, un petit préambule. A savoir que... Nous avons eu des discussions, par exemple, hier soir. Alors, des gens se demandaient... Ils ne comprenaient pas très bien notre ligne. Ils pensaient que... Voilà. On fait des zigzags. On n'arrive pas à suivre. Il n'y a pas une ligne directrice. Donc, je voudrais préciser, quand même, là-dessus quelque chose. A savoir, on n'est pas un groupe d'enseignants. On est un groupe de chercheurs. Moi, c'est la recherche qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas, moi. Depuis que je suis agronome, la seule chose que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est de la recherche. Comme disait quelqu'un qui s'appelait Goldfried Lessing. Je ne sais pas quel est son prénom. Il ne faut pas confondre. Il y en a deux. Il y a celui du XXe siècle, là, Théodore, et qui a dit que le seul intérêt de ma vie, c'est de la recherche. C'est ce qui donne du sens à la vie. Donc, nous, on est un groupe de recherche. Et tout ce qu'on a élaboré depuis toutes ces histoires de complexes de K1, de ceci, de cela, est venu dans le travail. Ce n'est pas, a priori, on n'a pas commencé comme ça. Ça a été le résultat d'une réflexion dont je dois dire qu'elle a été quand même en grande partie collective. Tout seul, on ne fait rien. Et en même temps, si on suit dans le troupeau, on ne fait rien non plus. Il y a toute une dialectique entre le sujet et le groupe qui est à la fois féconde et paralysante. paralysante ou... Alors, j'aurais dû dire au début, si on n'a pas une vidéo ce soir, c'est parce que je porte sur le visage un petit pansement dont je m'excuse. Je ne sais pas si... Parce que j'étais opéré et que... Bon, c'est un peu gênant. Alors, je voulais partir de cela que la dernière fois, nous avons rapporté le propos de Raymond Aron. Raymond Aron, rapporté par Pierre Manon, il disait le premier acte que l'homme fait, que je dirais que Cain fait quand il sort de sa grotte là, c'est un acte éthique. Je rencontre mon prochain, mon frère, qu'est-ce que je fais ? Je le tue, je l'aime, je fais une alliance avec lui. Tout ça, c'est de l'éthique. C'est ce qu'a dit Raymond Aron. Je trouve ça vraiment génial. Première question qui découle de cette espèce de... Je ne dirais pas que c'est un axiome, c'est une constatation de fait. C'est est-ce que la morale, l'éthique, est-elle genrée ? Est-elle liée au genre ? Est-ce que la morale masculine et la morale féminine, c'est pareil ? Donc c'est la question que nous allons aborder, ou plutôt que nous allons commencer à aborder, parce que, vu les petits problèmes de santé que j'ai eu depuis quelque temps, je n'ai pas pu terminer la lecture de cet ouvrage dont je n'ai lu qu'une partie. Alors, vous savez que la psychanalyse, revenons un peu en arrière, la psychanalyse, elle est née de quoi ? Elle est née de ce qu'un jour, il y a un petit médecin débutant, qui s'est dit, tiens, je vais écouter les femmes, qu'on appelait les hystériques. La psychanalyse, elle est née de là. Elle est née de là, et la question qui peut se poser, c'est, est-ce qu'on les a bien écoutées ? Sûrement pas. Pourquoi je dis sûrement pas ? Parce qu'à l'assu de cette longue écoute que Freud a eue, il est arrivé à cette conclusion, « Was will das Weib ? » La fameuse phrase qu'il est emplie, c'est-à-dire « Que veut la femme ? » Qu'est-ce que c'est ? La femme, c'est le continent noir de la psychologie. On n'y comprend rien. Freud. Freud. Pas n'importe qui, quand même. Ce que j'aime bien dans le livre de Gilligan, c'est que c'est un dialogue qu'elle fait avec Freud. Beaucoup. C'est pas du tout... On s'imagine féministe, je sais pas quoi, une espèce d'excité, en dehors de tout. Non, pas du tout. Ce sont des gens sensés. On va y venir. Alors, aujourd'hui, pourquoi ? Parce que les femmes ne nous parlent pas. C'est une question qu'elle va aborder aussi. Aujourd'hui, elle parle. Elle parle à travers ces personnes qu'on appelle des auteurs. Moi, j'aime pas ce mot, des catégorisés comme féminines. Des femmes, des philosophes, des psychologues, parce qu'elle est psychologue quand même, psychologue, psychosociologue, elles ont décidé de parler sérieusement à partir d'études, d'enquêtes, de la problématique des femmes. Et qui n'est pas la même que la problématique masculine. d'où le charme de nos relations hommes-femmes. Qui ressemble souvent plus à la guerre qu'à autre chose. Alors, qu'est-ce que les hommes reprochent aux femmes et réciproquement. Et donc, on va se plonger qu'est-ce que alors, qu'est-ce que les hommes reprochent aux femmes ? On a des textes là-dessus dont je voudrais vous dire un petit mot. C'est intéressant. j'ai lu deux livres d'auteurs extrêmement misogynes. Mais c'est bien de prendre un truc un peu caricatural à l'extrême. Il y a deux ouvrages. J'en vois un sur la table. Du grand philosophe Schopenhauer. C'est un petit livre sur les femmes. Je peux vous dire que ce n'est pas gratiné quand même. Et puis surtout, je voudrais vous dire quelques mots sur le livre de quelqu'un qui s'appelle Otto Weininger. Otto Weininger qui a écrit un livre qui s'appelle Sexe et caractères. Alors, ce Weininger occupe une place dans la psychanalyse. D'abord parce que son livre, malgré tout, il y a des références à la psychanalyse. Il a connu Freud. Il a voulu lui faire lire son livre qu'il n'a pas connu lui-même puisque ce livre a paru à titre posthume. Il était déjà suicidé à 23 ans. Alors, donc, l'histoire qu'il y a eu, il y a quelqu'un, un collègue qui s'appelle Eric Porges qui a écrit un livre là-dessus sur l'affaire Weininger. Weininger, ça a été la cause du conflit entre Freud et Fliss. Fliss a reproché à Freud de lui avoir communiqué par l'intermédiaire d'un autre qui s'appelle Svoboda, mais peu importe, sa pensée qui a été plagiée par Weininger puisque Weininger, malgré le côté très particulier de son livre, parle de la bisexualité de chacun. Soit tous bisexual. Et ça, c'est l'idée de Fliss. Donc, Fliss a dit à Freud « Tu lui as filé mes écrits, donc il m'a plagié, etc. » Bon, grosse crise de paranoïa qui s'est même terminée au tribunal. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite place, ce Weininger, dans l'histoire de la psychanalyse. Donc, je voulais vous dire un petit mot. Alors, quand même, dire quelque chose de ce livre étonnant que j'ai lu, il n'est pas très long, qui comporte trois chapitres, pas plus. Bon. Le premier chapitre, c'est consacré aux femmes. Ce qu'il dit des femmes, il paraît que les féministes, quand elles lisent ça, elles font une crise d'épilepsie. Elles ont tort parce qu'il a l'avantage, Weininger, d'avoir été le premier, d'une façon très spéciale, très particulière, très... tout ce que vous voulez, mais quand même, il a dit, il y a un genre. Il faut faire une étude de genre. Enfin, on peut dire que Weininger est le premier homme qui a fait l'étude de genre. Et alors, il parle des femmes comme étant... Elles sont pure matière. Elles ne sont pas d'esprit. Ça peut plaire aux misogynes. Elles attendent de l'homme qu'il lui donne sa forme. La forme vient de l'homme. Et elle n'arrive pas... Quelques mots, il y a quand même une trentaine ou quarantaine de pages. Elles n'arrivent pas à l'idée d'universel. Elles restent tout le temps sur le plan particulier. Moi, j'adore parce que j'ai écrit un livre que j'appelle Dans la main droit de Dieu où je fais l'apologie des gens qui aiment le particulier et qui s'éloignent de l'universel parce que, bon, bref, on sait ce que ça a donné. Alors, donc le but d'une femme qui veut... Il appelle, au fond, à l'émancipation de la femme. Et pour l'émancipation de la femme, ce n'est pas une question d'obtenir des droits, dit-il, comme elles le font... ce qu'on appelle... Le premier féminisme qu'il a connu, ce qu'on appelait les suffragettes. Les suffragettes, qu'est-ce qu'elles voulaient ? Elles voulaient avoir le droit de vote. Elles voulaient avoir le droit d'une autonomie, le chéquier, le droit d'avoir un chèque. Il a fallu attendre 45 pour que les femmes puissent un chèque. Je ne sais pas si vous êtes con. Je crois. Elles n'avaient pas le droit. Les 65 pour demander l'autorisation pour travailler. L'autorisation, oui. À ce propos, puisqu'on fait des apartés, n'est-ce pas ? Il y a un joli film en ce moment qui passe sur les écrans, italien, qui s'appelle Il y a un jour encore. Quelque chose comme ça, oui. En fait, c'est l'histoire justement féministe. Au fond, c'est l'histoire d'une femme qui est maltraitée. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'Italiens qui traitaient leurs femmes comme ça. Bon, bref. Le dénouement du film, moi, j'ai cru qu'elle allait quitter son mari et partir vivre un peu dans le style de Ibsen, la maison de poupées, par exemple. Eh bien, non. Je vous dis, permettez-moi de vous dévoiler la fin. Le grand truc du film, c'est qu'elle va voter. C'est l'élection, la première fois que les femmes en Italie et en France aussi, d'ailleurs. Je rappelle que c'est le général de Gaulle en 1945, le gouvernement de Gaulle. Et vous voyez, les femmes qui vont par... Le mari ne voulait pas. Donc, elle, en cachette, elle s'arrange, bref. Elle va voter. 98% des femmes ont voté pour ce premier vote. Et il y avait deux votes, en fait. Il y avait le vote parlementaire et le vote constitutionnel. Et il y a eu l'abolition de la monarchie. Donc, il faut que les... Eric, comment il s'appelle donc ? Weininger, Otto, c'est un prénom très dans la mode chez Otto Weininger, Otto Rank. Otto Rank. Bref. L'émancipation de la femme, c'est un... C'est surtout un combat intérieur pour elle. Elles doivent se débarrasser de cette féminité. Et il prend comme exemple, il y a une femme qui a réussi ça. Et c'est qui ? C'est la Vierge Marie. Il fait l'apologie de la Vierge Marie. C'est elle qui a réussi à se débarrasser de ce défaut, de ce tar, si on peut dire, féminine. Et donc, la Vierge Marie nous donne en exemple à toutes les femmes. Je vous signale que Weininger était juif. Deuxième chapitre, c'est sur les juifs, justement. Alors là, si les femmes en prennent pour leur grade, les juifs, ils en prennent pour deux fois leur grade, pourquoi les juifs sont des gens exécrables ? Parce qu'ils sont féminins. Il y a dans la pensée juive quelque chose de féminin dont il faut se débarrasser. Au fond, l'idéal de Weininger, c'est qu'il faut tuer en soi le féminin et le juif. Et il y en a un qui a réussi à faire ça, c'est Jésus. Jésus a réussi à tuer en lui sa judéité. C'est du Weininger. Ces deux formulations ont justifié qu'Adolf Hitler a dit qu'il y a eu un seul juif honnête, c'est Weininger. Et malheureusement, il s'est suicidé. Avant de se suicider, il s'est quand même converti au catholicisme. Ça ne l'a pas guéri puisqu'il s'est suicidé. à l'âge de 23 ans, déjà équipé d'un doctorat, etc. Je voulais vous en parler un petit mot parce que quand même, je trouve que c'est bien d'échanger entre nous nos expériences de lecture qui appartiennent à cette recherche. Ce n'est pas des zigzags que nous faisons dans le questionnement justement de qu'est-ce que c'est que le K1 féminin on a comme ça, c'est là-dessus que nous sommes. Et alors, voilà, je vais arriver à cette dame qui est marrant, elle s'appelle Carole. Et elle va être celle qui va promouvoir la notion de care. C'est la force du signifiant, n'est-ce pas ? Mais bon. Comment je suis arrivé à cette dame que je ne connaissais pas ? Il y a trois mois, je ne connaissais pas. C'est l'affaire de Gaza. Bizarrement. Elle a été interviewée dans l'excellent journal qui s'appelle Haaretz. On lui a demandé qu'est-ce qu'elle avec ses théories elle pense de ça. Et ce qu'elle disait m'a touché. Je me suis dit ah, au moins quelqu'un de sensé. Et du coup je me suis intéressé, je me suis renseigné et je suis tombé sur avec l'aide un peu de Sophie qui me fait des références sur ce livre de Carole Gilligan. Et je me réjouis de cette rencontre. Et d'ailleurs je me réjouis de la rencontre que je fais en ce moment avec le féminisme. Il y a plusieurs grands auteurs féministes. Je n'arrive pas à retenir son nom. Madame, comment elle s'appelle ? L'américaine ? Oui, en général américaine. John Tronto. John Tronto, par exemple, je ne connais pas mais qui est peut-être... Qui est aussi une penseuse du Caire. Oui, elle est un peu l'élève. Parce que madame... Elle va au-delà de ça. Elle va aussi avec la nature. Exactement. tout à fait. Parce que cette Carole Gilligan est une juive quand même. elle a 88 ans. Donc, elle commence mariée, trois enfants. Elle a été professeure à Yale en psychosociologie. Nous avons aussi une autre star qui est très mal vue en France aujourd'hui mais bon, je ne partage pas cette mauvaise appréciation qui s'appelle Judith Butler. Ce qui est marrant c'est qu'elles sont toutes juives. Et que... Il y a Cynthia Fleury aussi. En France. Pas tout à fait sur les mêmes... Bref, il y a une immense pensée là, féministe. C'est quand même intéressant par rapport aux gens. Et donc, tout un champ là comme ça, il faut attendre un âge canonique pour découvrir qu'il y a là quelque chose qui vaut la peine. Et je souhaiterais qu'on explore un peu ce champ de ces femmes qui prennent la parole avec un bagage impressionnant. Ce qui est marrant d'ailleurs, par exemple, le cas de Judith Butler, Judith Butler se réclame de la French Studies. Elle serait l'élève de Foucault, de Lévi-Strauss, de Lacan, enfin, tous ces gens qu'en France on ne veut plus. On a maintenant des grands... On a des très grands penseurs comme vous le savez. On a Luc Ferry, on a Bernard-Henri Lévy, on a tout ça. Mais la French Studies, c'est-à-dire des gens comme Foucault, comme Lévi-Strauss, comme Lacan, comme Roland Barthes et quelques autres, en France on les regarde un peu avec mépris aujourd'hui, nos intellos médiatisés. Eh bien, aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas. Il y a des gens... Donc, Judith Butler, j'ai écouté un débat qu'elle a eu avec un philosophe que j'appréciais beaucoup autrefois, non pas que je... qui était l'élève d'Altussère qui s'appelait Balibar. Et bon, il y a un dialogue entre les deux, entre Balibar. c'est des gens de carrure et nourris, je ne sais pas, des excités qui agissent des slogans. C'est des gens qui développent des arguments, etc. Donc, pour ce soir, ce sera plutôt Gilligan qui est donc, comme le disait tout à l'heure Marc, ce qu'on appelle les féministes de la deuxième génération. Peut-être aujourd'hui on peut le voir la troisième. Bon, peu importe. comme on l'a dit, la première génération, c'est la génération des suffragettes qui voulaient des droits d'égalité de certains droits qui sont quand même un peu scandaleux, je trouve qu'il a fallu attendre autant de temps pour qu'elles l'aient. et Gilligan, ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est d'essayer de comprendre quel est le statut de la femme, comment ça fonctionne, ce dialogue homme-femme. Quand même, c'est vachement intéressant, je trouve. Enfin, je ne sais pas, vous verrez quand vous lirez ou si vous lisez ce livre ou vous parcourez. C'est quelqu'un qui veut un dialogue entre les gens. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas une dame qui appelle à la guerre. C'est une femme qui appelle au dialogue. C'est une femme qui dit, nous avons un seul monde, comment on va le gérer ensemble pour que ça aille un peu moins mal ? C'est ça, le problème. C'est ça, l'enjeu de la réflexion de cette extraordinaire personne, je trouve, qui nous présente. Alors, donc, son but, c'est donc une meilleure gestion de la société. et en partant donc de cette subjectivité féminine dont il faudra bien se rendre compte qu'elle est différente de la subjectivité masculine. Vous savez, nous avons perdu un immense esprit récemment qui s'appelait Daniel Kahneman. Vous avez entendu parler de lui, je pense. Kahneman, j'aime beaucoup parce que c'est un... Vous connaissez Daniel Kahneman ? Vous avez entendu parler ? Non. Bon. Daniel Kahneman a eu le prix Nobel d'économie alors qu'il n'a jamais fait d'économie. C'était un psychologue et qui a introduit la notion de biais dans la connaissance. Il a fait plusieurs ouvrages, ça ne lui a pas eu le prix. Kahneman a été très lié à mon cher Leibovitz. Et j'ai eu un jour l'occasion, je n'ai pas traduit, mais j'ai lu un texte de Kahneman sur Leibovitz. C'est un israélien mais qui a été vivre aux Etats-Unis, à Yale, au Chobahou, dans une grande université et qui lui a valu le prix Nobel d'économie. Et Kahneman a introduit cette notion d'un biais dans la connaissance. Et bien, c'est ce que dit Gilligan. Tout le savoir que nous avons, quel qu'il soit, il y a un biais dans cette connaissance qui est un biais B-I-A-I-S c'est pas un biais de banque. Et il y a un biais qui est lié à la position masculine. C'est ça la question du care. C'est pas soigné, pas soigné, etc. C'est la question de ce démontage. Ils sont tous français, ils sont tous structuralistes ces braves gens. Il s'agit de déconstruire notre approche dans la question du savoir. Moi, je trouve que, entre parenthèses, dans cette dame qui est juive, n'est-ce pas, il y a beaucoup de pensées juives qui s'infiltrent, sans le savoir, je crois, ou en sachant, assez étonnant, je trouve. Et, donc, son travail me paraît déborder très largement la question du féminisme. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le mot féminisme. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle apporte une connaissance nouvelle aussi bien sur les hommes que sur les femmes, sur la façon dont nos petits cerveaux, nos subjectivités fonctionnent. Ce n'est pas une démarche qu'on pourrait qualifier de tabula rasa. Vous savez, nous, on va vous montrer ce qu'on va vous montrer, une nouvelle... Non, pas du tout. C'est un dialogue critique, pas critique, parfois critique, parfois pas, dans un dialogue avec la psychanalyse, beaucoup. Un dialogue critique, mais pas seulement, par moments, avec un appui, soulignant le génie de Freud. On a vu que pour Butler, combien l'admirait Foucault. Alors, c'est une chose étonnante, elle dit, cette différence fondamentale dans le rapport au monde des hommes et des femmes, à quoi est-il lié ? Il est lié à leur oedipe. Oui, on est dans la psychanalyse. Dans l'oedipe masculin, le garçon, pour se former sa personnalité, il faut qu'il se détache, il faut qu'il rompe avec sa mère, quelque part. par contre, la femme, elle, la femme, au sens féminin, le genre féminin, il est élevé par une personne qui a le même sexe qu'elle. Il peut y avoir des tas de conflits, certes, mais il n'y a pas cette nécessité de la rupture. Au contraire, il y a une espèce de prolongation. D'ailleurs, Freud le dit, ça. Il dit, par exemple, que l'oedipe féminin, ça ne se termine pas. ça continue comme ça, à bas bruit, ou pas à bas bruit, alors que le garçon, castration, rupture, il n'y a qu'à voir l'attitude des garçons avec leur maman. Viens, chérie, que je t'en... Ah, maman, on n'aime pas les bisous, les machins, parce que le garçon, il a besoin de rupture. Ce n'est pas la peine de le critiquer ou de la prouver, c'est comme ça. Son histoire, oui, la question qu'elle pose si bien, c'est la question du développement. Comment on se développe, hommes et femmes, on ne se développe pas de la même façon pour constituer notre identité. Pour les femmes, il n'y a pas cet impératif de la rupture, il y a l'impératif de la relation. Il faut que la relation continue. Alors, il y a aussi un dialogue avec Piaget. Elle parle de Piaget, par exemple. Et son maître s'appelait, c'était un homme, il s'appelait Laurence Kohlberg. Ce Kohlberg a établi, ces gens-là travaillent sur, les américains, ils sont marrants quand même, travaillent sur la moralité. Qu'est-ce que c'est que la morale ? Le développement moral. Alors, le Kohlberg, il a établi un modèle en six niveaux. Les gens féminins n'arrivent pas à passer le niveau 3. Il rejoint un peu notre Weininger. Les femmes n'arrivent pas à avoir une moralité, etc. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un biais dans la connaissance, dans toutes les études psychologiques et éthiques. Et, alors, pour donner un point de repère, comment fonctionnent les hommes au sens du masculin quand ils parlent de morale ? C'est la loi, c'est une loi. Ils résonnent toujours en termes juridiques. Il y a des lois. Tu ne tueras point, par exemple. Il y a des lois, il faut les respecter. Il y a les lois, comment on appelle ça, les lois internationales de la guerre. Il y a les lois, il y a des lois. La morale, chez les hommes, au sens du masculin, repose sur la notion juridique, de loi. De droit aussi. Et de droit, de loi, ça revient à même, tout ça. Pas chez les femmes, dit-il. Alors, dans la démarche féminine, ce qui est primordial, c'est la notion de contexte. Il y a quelque chose qui nous énerve, nous les hommes, chez les femmes, c'est qu'elles disent tout le temps, ça dépend. Ah oui, ça dépend. C'est justement un lycée caractéristique du féminin. Parce que, ce qui compte pour elles, c'est la relation. Il faut voir le contexte. Il faut voir le contexte. C'est le contexte qui est primordial. Et, c'est-à-dire, la recherche du bien de l'autre. Dans chaque problème moral, ce qu'il faut chercher, c'est de voir dans quelle mesure on peut contribuer au bien de l'autre. Contribuer au bien de l'autre, c'est ce qu'envoie le mot care. Alors, les traducteurs, la française, il a fait du bon travail. À chaque fois, parce que ce mot care, en français, on va le traduire, si on prend son dictionnaire, on va mettre soin. ben non. Alors là, le traducteur, à chaque fois qu'elle emploie une expression, elle met le mot care, il le met entre parenthèses. Donc, en particulier, ce monsieur, il s'appelle déjà, Colbert, a inventé un dilemme moral. C'est comme ça qu'ils ont travaillé avec les étudiants. Donc, on peut traduire aussi le care, il y a plusieurs traductions, par la sollicitude. Sollicitude. Oui, je ne sais pas qui est la traductrice. Oui. C'est Vanessa Nurok. Elle est pas mal la traductrice, je trouve. Il y a une revue. Vanessa, oui, Vanessa Nurok qui a revu la traduction. C'est ça. Et en fait, elle a écrit un article où elle explique qu'avec l'éditrice, ils ont gardé exprès le mot care parce qu'au niveau du concept, l'unicité du concept, c'était impossible parce que le mot care en anglais, c'est pas que c'est soin, si sollicitude, amour, affection, c'est beaucoup plus. C'est la notion de contextualisation. Là, la présentation se réfère à une définition du care, la définition de Tronto et Fischer qui fait 4-5 lignes. Je peux la lire sur cette définition ? Oui. Le care, c'est voilà une activité caractéristique de l'espèce humaine qui inclut Tronto et Fischer. Mais elle est de Gilligan ou de la préface ? Non, elle est de la présentation. Ah oui, qui est énorme. Il y a deux présentations. En fait, une activité caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre monde de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. On dirait aussi préserver la relation, ce que tu viens de dire. Et c'est ça, je trouve qu'il y a un côté un peu judaïco-kabbaliste, ce qu'on peut rappeler le tikkun rolam. Le but des hommes, c'est de réparer le monde. Donc, oui ? Non, et Tronto, et il y a d'autres, Frédéric Bormes, ce que j'ai écouté dans l'émission, il parle jusqu'à la nature, c'est-à-dire jusqu'à l'écologie. bien sûr. Ça va très loin. La société devient carrément claire. Bien sûr. Ça rejoint ces questions écologiques. Et Gilligan dit... Mais c'est plus Tronto qui a fait ça qu'à l'écologie. Je suis content que vous réagissez parce que ça me donne un encouragement pour qu'à l'avenir, on va poursuivre cette étude de ce grand champ de réflexion. Et tout de suite, d'ailleurs, elle va parler, elle dit que les conséquences de nos études, ça va vers la politique au sens noble. du terme, pas au sens... C'est pour ça que... Comment tu l'appelais déjà ? Martine Aubry. Martine Aubry a fait du Caire son petit drapeau, mais ça s'est vite dégonflé. Alors, ce monsieur Kohlberg a inventé un dilemme. C'est avec ce dilemme qu'on va interroger les étudiants à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, une grande étude dont elle-même va beaucoup se servir. Alors, le dilemme est le suivant, voilà, vous avez un monsieur, il va à la pharmacie. Sa femme, elle est très malade. Et, pour la soigner, il y a un médicament. Elle a de la chance. Il y a un médicament qui soigne. Mais, ce médicament coûte cher. Mais, sans ce médicament, madame meurt. « Qu'est-ce que tu fais ? » Alors, le garçon, il va dire « Je le vole. » « Je tue les pharmaciens même s'il faut. » Enfin, il y a beaucoup de réponses différentes. Donc, « Doit-il le voler ? » Donc, on a posé cette question à un grand nombre de garçons, d'hommes, de garçons, de femmes, de filles, d'adolescentes. Et on a eu toute une floraison de réponses qui sont analysées, examinées, et voilà, dans le livre fait écho. Alors, en gros, pour le mal, le mal, c'est l'agression. On pense quand même à notre complexe de carin. Le mal, c'est l'agression. Je tue. Pour la femme, pour la fille, le mal, c'est de ne pas répondre aux besoins des autres. Alors, Piaget, elle parle de Piaget, Piaget a fait toute une étude sur le développement du mal et de la femelle ou de la femme. Et donc, à travers les études de Piaget, compte tenu de ce fameux biais, c'est toujours un peu... Il y a un problème pour comprendre le développement du féminin. Dans Piaget, les féminins se développent mal, en gros. Alors, comment elles ont travaillé, comment elles ont travaillé, elle et ses élèves, ses collègues, à partir des planches de T.A.T. Pour ceux qui ont fait de la psycho, ils savent qu'il y a le T.A.T. Vous savez ce que c'est la T.A.T.? Si vous ne le savez pas. Donc, c'est des planches, parce qu'il y a deux grands tests en psychologie. Il y a le Rorschach. Tout le monde connaît, je ne sais pas pourquoi plus que... Et vous avez le T.A.T. Le T.A.T. c'est des planches où on voit des scénettes. On voit deux hommes sur un banc. Où on voit un violon et un garçon à côté. Et on demande à la personne qui est testée qu'est-ce que vous voyez dans cette planche. Fabriquer une histoire avec cette planche. Et donc, ils ont beaucoup travaillé avec ce T.A.T. Alors, les garçons, qu'est-ce qu'ils ont vu dans ces deux personnes qui sont sur un banc, par exemple, ils ont vu un grand danger. Ce sont des gens qui sont pris au piège. Ils sont emprisonnés dans une relation. La grande angoisse des masculins, c'est d'être emprisonnés dans la relation. C'est une observation courante. Excusez-moi, cliniquement, moi, je peux témoigner. parce qu'elle a déduit tout cela, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le masculin, il se construit dans la séparation. Donc, ces deux types, sur un banc, ils voient quelque chose, ils sont prisonniers d'une relation à leur femme, à leur mère, je ne sais pas quoi. alors que le féminin se construit dans le réseau, se construit dans le lien. Il n'y a pas de jugement moral à porter là-dessus. C'est simplement l'observation. Chaque sexe perçoit un danger là où l'autre ne le voit pas. Dans les planches de théâtés, les garçons, ils disent c'est vachement dangereux, ils racontent une histoire, pourquoi il a été patiné sur un éton glacé, je ne sais pas quoi, il s'est noyé, bref. Et donc, souvent, l'homme et la femme voient des dangers, l'autre ne les voit pas. C'est intéressant, quand même, je trouve. Dans le monde masculin, des fantasmes, on vit toujours entouré de dangers. Donc, rompre, s'isoler, rentrer chez soi et s'enfermer devant sa télé, c'est la sécurité, la tranquillité. Comme ça, on n'est pas trompé, on n'est pas trahi. Par contre, les féminins, ils sont prêts à changer les règles. Ouais, bon, d'accord, c'est la règle, mais on peut la changer pour faire en sorte que, pour protéger les rapports personnels. Alors que, pour les hommes, les règles sont primordiales. Vous changez les lois, vous changez les règles, mais vous êtes folles, vous êtes hystériques, ou quoi ? Eh bien, chez les féminins, c'est une démarche spontanée. S'il faut, pour maintenir les relations, on change les règles. On peut les remplacer. Dans le monde masculin, la violence, elle est endémique. On est entouré par la violence, à chaque instant, la violence peut surgir. On est dans un monde de qu'à un, il n'y a pas de problème là. C'est un monde qui souffre d'un manque de... Je n'aime pas le mot, mais c'est le mot qu'elle emploie. Un manque de communication. Alors, notre chère Carole, je m'amuse avec son nom, Carole, parce que Carole Kerr. C'est un jeu de mots comme ça. À un moment donné, il y a une longue analyse, un long paragraphe, un commentaire qu'elle fait. C'est pour ça que je trouve ça vraiment bien. Le livre de Freud, qui s'appelle Malaise dans la civilisation. Elle prend ce livre et... et l'analyse un certain... Vous savez que ce... Vous savez, vous avez peut-être oublié, je ne sais pas, je vous rappelle quand même, que... ce livre parle d'un dialogue que Freud a eu avec son ami Romain Roland. Romain Roland, qui lui a envoyé une lettre pour son anniversaire, etc. Et Romain Roland lui parle, il a un sentiment, il est envahi par un sentiment océanique d'appartenance à un tout. Et Freud dit, moi non, moi je... ça, le sentiment océanique, ce n'est pas mon truc. Pour Freud, le sentiment le plus fondamental, c'est la séparation, et pas la connexion. C'est la séparation qui assure l'autonomie, le contrôle des sources et des objets de plaisir. Ce qui permet d'avoir augmenté les risques de bonheur et de diminuer les risques de souffrance. L'affirmation de soi pour Freud, pour l'homme, au sens du masculin, est liée à l'agressivité. Elle devient la relation, le fondement de toutes les relations humaines. Quand des hommes se rencontrent, ils sont comme des coques de combat, au début. Ils se soupèsent, ils se jugent. Il y a quelque chose de l'ordre de l'agressivité qui est latente dans tous les rouages sociaux, dans tous les rapports masculins. C'est ce qu'elle dit. Je pense qu'elle n'a pas tort. Cette espèce, on dirait que c'est c'est pour ça que ça s'inscrit bien dans notre travail. Le complexe de cas féminin n'est pas le même que chez les hommes. Chez les hommes, il est brut. L'autre, c'est toujours un ennemi potentiel. Aujourd'hui, c'est mon ami, mais demain, ce n'est pas mon ami. Déjà, aujourd'hui, ça peut être... On est en compétition sur un poste, sur je ne sais pas quoi, moi. Bon. Eh bien, le cas 1 des femmes n'est pas comme ça. Alors, le rapport avec autrui est assuré par des... Ah oui, qu'est-ce qui fait que ce fameux freud d'emploi, parce que je me permets de l'employer, qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre avec ce cas 1 ? Qu'est-ce qui lubrifie la relation des hommes entre eux ? Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui lubrifie la relation ? Eh bien, c'est... C'est les règles. C'est ce qu'on a dit, on rabâche un peu. Ce sont les lois qui sont les bases amorales. Et c'est ce qui contrôle le potentiel explosif de toutes les relations humaines. C'est ce qui lubrifie les rouages sociaux. Sauf que Freud, c'est pas n'importe qui. Toute critique qu'on fait de Freud, on doit pas oublier l'homme exceptionnel qu'il était. Parce que, à un moment donné, je me souviendrai plus, moi, il faudrait que je relise ce malaise dans la civilisation. Il dit, par opposition à mon schéma, n'est-ce pas, celui que je viens de vous décrire, de l'hostilité de tout le monde avec tout le monde, etc. Il y a quand même une exception à ce schéma. Ça, c'est génial, quand même. Il dit, il y a une exception à l'hostilité que les hommes éprouent envers leurs congénères. Cette exception, c'est Freud qui parle, féminine. L'exception est féminine. Et elle se manifeste dans la relation de la mère au fils. Et là, du coup, ça disparaît. Vous savez que, chez Lacan, vous avez cette notion dont on a parlé. Quand on a commencé à explorer cette notion de K1 féminin, ce que Lacan appelle l'autre jouissance. L'autre jouissance, chez Lacan, c'est la relation soit mystique, soit la relation de la mère à son bébé. Il y a là quelque chose de très spécial. Et donc, Freud continue, cette exception introduirait donc une exception à la règle générale des relations humaines avec cet amour qui ne provient pas de la séparation. Contrairement aux hommes. Ils se sont séparés de leur mère, ça leur permet d'aimer une femme. Et bien là, non. Cet amour ne provient pas de la séparation, ce qui, en même temps, n'entraîne pas une confusion avec le monde extérieur. Le danger de la non-séparation, c'est la confusion avec le monde extérieur. Le fameux océanique. Et bien, dans l'amour de la mère pour l'enfant, il n'y a pas ce risque. Elles savent maintenir l'autonomie des deux sujets, le bébé ou le fils ou la fille et la mère. Donc, Freud est émerveillé par cette exception. Le fils, lui, ne peut pas partager cet amour. Il a un sens unique, un peu, la mère pour le fils, mais le fils, s'il répondait à cet amour, il peut basculer dans l'homosexualité, par exemple. En tout cas, il deviendrait trop dépendant du monde extérieur. Freud nous dit que nous ne sommes jamais aussi dépourvus de défense contre la souffrance que lorsque nous aimons. Lorsqu'on rentre dans cette affaire de l'amour, on est garanti qu'on va souffrir. Freud. Ah, Freud. Alors, Gilligan, qui n'est pas n'importe qui, comme on commence à le voir, il fait observer à notre cher Freud. Ce serait intéressant, cher maître, de vous poser la question. Vous dites que l'homme refuse d'entrer dans ce dialectique de l'amour parce qu'il risque de souffrir. Pourquoi vous ne vous posez pas la question ? Pourquoi la mère prend le risque de souffrir en aimant son enfant ? Pourquoi elle prend ce risque de l'amour ? Et alors, elle interprète cela en disant qu'il y a une expérience différente de la collection. d'ailleurs, dans toute l'œuvre de Freud, c'est quand même un aspect que je ne savais un peu... Les femmes sont toujours l'exception dans toutes les règles qu'il définit. C'est une expérience de l'amour non fondée sur la séparation et l'agression, mais dans un rapport indissoluble avec autrui. Alors, Freud s'est interrogé quand même. Notre fondateur, on peut être fier de lui quand même, s'est interrogé sur le moyen de se débarrasser de ce frein, du plus grand frein de la civilisation. C'est quoi le frein de la civilisation ? C'est précisément cette hostilité de tous contre tous et que l'on voit actuellement dans cette horrible guerre qui se déroule à Gaza. comme si on pouvait se débarrasser de ce frein qui bousille. Et non seulement, alors il dit ceci, Freud, non seulement à tous ces le cortège des parades qu'on a édifiées pour se défendre contre cette agressivité qui cause plus de malheur que l'agression elle-même. c'est-à-dire les fameux mécanismes de défense que l'on construit pour éviter le danger sont pires à cause des dégâts pires que le danger lui-même. Par exemple, si Vis-Pasem par Abelum vous armez le pays de tous les côtés. Alors, malgré ce court passage, pas si court mais quand même, Freud a rêvé à un moment donné, ce serait tellement bien qu'on s'inspire de cette expérience féminine pour faire avancer la civilisation. C'est-à-dire pour débarrasser la civilisation de ces guerres, de ces destructions, de ces malheurs et Dieu sait qu'ils sont énormes. Il commence à entrevoir une solution sous le terme la pulsion altruiste. C'est chez Freud. Un désir d'union. Mais, après avoir avancé ça, il se dit, d'après Mme Gilligan, il a eu peur qu'en allant plus loin dans cette voie, comme il a eu peur de s'engager dans la voie de la rivalité fraternelle, bien qu'il avait tout à fait bien vu, donc il s'est un peu rétracté et il n'a pas développé plus cela. Alors, on va bientôt, il a reculé devant ce doigt de réflexion et de théorisation. Donc, selon Mme Gilligan, les concepts classiques de la psychologie, les termes de la psychologie ne conviennent pas pour décrire les termes classiques de la psychologie, de la psychanalyse, tout ce que vous voulez, les termes de Piaget, les termes de tout le monde, ne conviennent pas pour décrire l'expérience des femmes. C'est très très fort, ça je trouve, moi je trouve ça très fort. On est dans une espèce d'ouverture d'une énigme millénaire. L'expérience des femmes consiste dans une capacité qu'elles ont à établir et à maintenir des relations d'amitié et de solidarité. La conception du monde féminine, dit-elle, c'est que la vie est comme un tissu. C'est joli cette image de tissu. C'est un tissu qu'on dirait en hébreu une maserrette, un tissage et non une succession de relations. C'est toujours, elles sont très structuralistes, elles prennent les choses sous forme de tissu. Les relations changent, bien sûr. je ne suis plus très aussi, moi j'avais une grande amie qui s'appelait Françoise, bon mes relations avec Françoise se sont refroidies, mais j'ai des très bonnes relations maintenant avec Juliette. Mais bon, ça continue, c'est le tissu, c'est le même tissu, même si les choses évoluent sans interrompre la continuité. apparemment la grande angoisse des femmes, mais c'est la rupture, c'est d'être une relation qui se brise, etc. Donc nous manquons, dit Ligane, nous manquons de concepts, nous manquons de mots, d'expressions pour décrire le vécu féminin. Et comme nous manquons de mots et que les théoriciens ne les ont pas inventés, les femmes ont beaucoup de mal pour parler de leur expérience. et de leur évolution psychologique. C'est bien, M. Freud, de dire que nous sommes le continent noir, incompréhensible, mais si vous aviez un peu inventé, on n'a pas les mots pour dire, on essaie désormais de les inventer. Si bien que les psychologues, dit-elle, ont beaucoup de mal quand ils ont en face d'une femme, ils ont beaucoup de mal pour les entendre parce qu'ils n'ont pas les mots, les concepts, etc. Alors, il y a une des jeunes femmes qui sont interrogées par elle qui a donné une belle définition de la morale féminine. La morale féminine, c'est une tension entre faire partie de quelque chose de plus grand en même temps que d'être une entité qui se suffit à elle-même. Mais les deux en même temps. donc ce n'est pas évident. C'est une tension entre faire partie de quelque chose de plus grand et en même temps être une entité qui se suffit. Et je terminerai par un exemple très dur qu'elle donne. c'est la question de l'avortement. féminine, il y a un petit drapeau qu'on agite. Chez elle, ce n'est pas comme ça. Elle raconte l'histoire d'une femme qui a travaillé dans une clinique de l'avortement. Et alors souvent les mères qui ont avorté disent on voudrait voir ce qu'on a. Et on dit non, non, rien à voir. Et elle, elle dit je veux voir. Je veux voir et à l'occasion un avortement. Vous savez qu'il y a des avortements des fois médicaux par exemple, tardifs. Ça va être au quatrième mois de grand-cetre. Ça existe. Hélas, j'ai connu ça. Et donc elle voit le fœtus mort. Et elle dit c'est quoi l'avortement sa meurtre. Elle dit il ne faut pas m'égoter. C'est un meurtre. Sauf que moi j'ai dit ce meurtre des fois il faut le faire. Mais il ne faut pas faire ça. Non, non, c'est rien. Il y a tout un chapitre, un paragraphe où elle s'affronte à cette question courageusement disant nous devons savoir que c'est un meurtre mais que des fois toujours cette pensée par contexte de la situation de la personne en question qui peut exiger l'avortement. Je trouve que je trouve que ces formes toutes ces formulations qui sont au-delà des petits slogans. On aime beaucoup penser en slogans surtout aujourd'hui. Il est anti-vax. Il est anti-ça. On a une personne là qui ne résonne pas en slogan. C'est important que ça soit une femme parce que c'est toujours les hommes qui parlent de l'avortement. Là c'est des femmes. Oui. Et l'exemple qu'elle donne c'est une femme. Oui, oui, une femme. Et en l'occurrence il y a plusieurs chapitres sur la question. Il n'y en a pas qu'un. Ah bon ? Moi je suis arrivé là. Non, ce qui est important aussi c'est qu'elle a remis en question quand même le travail parce que vous l'avez pas dit de Laurence Cobert là son maître qui lui il a interviewé que des garçons sur le phénomène de Hanks. Et elle elle a dit mais ça ne va pas du tout. Le dilemme. C'est ça, tout à fait. Et elle c'est elle qui a introduit elle a d'abord interrogé ce que j'ai vu des appelés qui partaient au Vietnam qui avaient l'angoisse de partir et après elle a interrogé les femmes les jeunes femmes qui voulaient aborter. Et c'est elle qui a introduit du féminin dans le... Oui, oui, tout à fait. Et lui pas du tout ça lui est même pas venu à l'esprit. Mais avant elle il n'y avait personne. Oui, tout à fait. Laurence c'est pas Laurence c'est un homme c'est Colbert. C'était un homme c'était son professeur mais même Piaget aussi quand il interroge les gens c'est toujours des hommes. Il voit tout parler et elle elle démontre c'est pour ça que ça vaut la peine vraiment de lire ce livre. Ce qui est intéressant c'est qu'à la fois elle démontre et en même temps elle montre bien comment de fait Freud a perçu des choses. Oui. Voilà qu'il y a déjà des perceptions que ça ne colle pas dans ses théories donc il est un peu géné mais il n'empêche que il dit déjà des choses sur le rapport des femmes à la justice qui n'est pas de même nature que celui des hommes. Alors ça c'est intéressant. Alors ce que je trouve intéressant aussi c'est j'ai trouvé en fait j'ai relu ce livre que j'avais lu il y a longtemps et je l'avais lu à propos de la question du care. On avait travaillé avec des amis sur le care et là c'est parfois un petit peu répétitif mais oui c'est un peu répétitif je trouvais que c'était quand même un peu un peu lourd un peu relou des fois mais ce qui est intéressant c'est il y a aussi des références littéraires Virginia Woolf Ibsen George Eliot Ibsen Bergman des fraises sauvages et là ça éclaire quand même des choses qui sont là aussi montrant comment les écrivains perçoivent des choses ce qu'elle dit Ibsen c'est quand même intéressant ce qu'elle dit et puis George Eliot aussi des choses comme ça et je ne sais pas voilà par exemple ce qu'elle dit à propos en parlant de Virginia Woolf qui reproche voilà la déférence et la confusion que Virginia Woolf reproche aux femmes proviennent des valeurs qu'elle perçoit comme leur force ça c'est intéressant la déférence des femmes prend sa source non seulement dans leur subordination sociale mais également dans la substance de leur préoccupation morale la sensibilité aux besoins des autres et le sentiment d'être responsable de leur bien-être la responsabilité est très importante et c'est ça le quai voilà et le sentiment d'être responsable de leur bien-être pousse les femmes à tenir compte des voix autres que les leurs et à inclure dans leur jugement des points de vue différents la faiblesse morale des femmes qui se manifestent par une apparente diffusion et confusion du jugement est donc inséparable de leur force morale de leur sourcil prioritaire des rapports avec autrui et de leur responsabilité la répugnance à juger peut elle-même être une indication de leur souci car à l'égard du bien-être des autres qui inspire la psychologie du développement humain et qui est responsable de l'aspect de sa nature considérée généralement comme problématique ça c'est intéressant je trouve qu'elle a beaucoup de choses intéressantes il y a beaucoup de choses intéressantes voilà c'est il y a cette idée de la souffrance féminine dans ce sens que rompre avec la pensée dominante qui est imposée aux femmes et aux hommes aussi voilà c'est une grande douleur de rompre par exemple c'est l'histoire de la maison de poupées elle lit comme elle s'appelait Nora quand elle veut rompre son mode de vie la première solution qui lui apparaît c'est le suicide tellement elle est dans la souffrance alors quand même notre ami Gérard a résisté à la tentation de vous lire quelques lignes de Chapa Dover mais quand même ça vaut le coup voilà alors ce qui est intéressant c'est que quelque part quelque part c'est misogyne mais quelque part c'est vrai ça dit des choses qui finalement dans leur complexité rejoignent un peu voilà je vous dis quelques passages pour la bonne bouche quand il dit il y a les femmes qui utilisent l'argent de leur mari elles dépensent elles épousent un homme riche pour utiliser l'argent ça chacun de nous connait des cas comme ça oui sauf que ce qui est très intéressant un peu plus tard dans le temps c'est Cynthia Fleury elle va dire que le care c'est naturel c'est très féminin donc c'est gratuit sauf qu'à un moment donné le care va devenir on va payer les femmes pour leur travail et c'est pas tellement la pensée de Guiligan non mais elle a été remise aussi en cause par Tronto oui oui je vous dis quelques passages quand même le seul aspect de la femme révèle qu'elle n'est destinée ni aux grands travaux de l'intelligence ni aux grands travaux matériels c'est plus grand chose elle paie sa dette à la vie non par l'action mais par la souffrance les douleurs de l'enfantement les soins inquiets de l'enfance elle doit obéir à l'homme être une compagne patiente qui leur assène réelle elle n'est faite ni pour les grands efforts ni pour les peines ou les plaisirs excessifs sa vie peut s'écouler sa vie peut s'écouler plus silencieuse plus insignifiante et plus douce que celle de l'homme sans qu'elle soit par nature ni meilleure ni pire voilà ce qui rend les femmes particulièrement aptes à soigner à élever notre première enfance c'est qu'elles restent elles-mêmes puériles futiles et bornées elles demeurent toute leur vie de grands enfants une sorte d'intermédiaire entre l'enfant et l'homme que l'on observe une jeune fille il faut la tromper tout le long du jour avec un enfant dansant et chantant avec lui et qu'on imagine ce qu'un homme avec la meilleure volonté du monde pourrait faire à sa place je pourrais continuer mais en même temps il y a des amours il faut le lire c'est pas très long mais Trombeau je trouve qu'elle va grand plus loin que l'un des hommes non non c'est Arthur Schopenhauer la trompe non non ah oui absolument pas c'est pas Trombeau oui c'est qu'elle remet en cause la société la moralité féminine des femmes dans lequel elle veut le faire passer au niveau politique oui mais elle aussi et c'est moi et qu'il y gagne aussi et qu'il y gagne aussi beaucoup moins non mais c'est elle qui a ouvert la voie après les gens et viennent et tout ça mais voilà mais je dis le travail de Trombeau a l'air vraiment hyper intéressant aussi certainement moi je le connais pas donc on va aussi et la Vanessa celle qu'a traduit Vanessa Nurok elle a écrit un bouquin un collectif au puf sur Carole Gilligan qui est a priori hyper intéressant bon j'ai pas lu il y a tellement de choses hyper intéressantes mais d'emblée effectivement step by step et ça va très loin parce que ça va oui ça se termine avec l'écologie mais d'emblée on précise que c'est pas un féminisme anti-hommes non pas du tout au contraire c'est très insistant sur le côté c'est un appel c'est à un moment donné le care qui a été associé à quelque chose de très féminin dont la société n'a pas été reconnue à une vraie valeur absolument qui va devenir monétaire à un moment donné exactement les métiers il y avait le care aigu c'est à dire les plus les hommes qui sont dans la médecine les chirurgiens et tout et les femmes de façon naturelle étaient plus dans les métiers du soin bien sûr et à un moment donné ça devient une valeur monétaire oui non mais ça c'est très très simpliste parce que par exemple parmi les gens du care le soin est un humaniste c'est un superbe gain de Satya Flotti et c'est hyper intéressant et même Tronto le dit aussi c'est pas une histoire de care ou pas care par exemple un des personnages qu'elle cite c'est Romain Roland jusqu'à nouvel ordre c'est un monsieur et cet homme là il a cette notion c'est pas une notion de soin c'est cette ouverture ça a peut-être m'appartenu la société devient care à un moment donné c'est une structure mentale qu'elle décrit en fait c'est ça elle décrit une structure mentale Christiane j'ai lu tout à l'heure un article sur Guy Ligard et ce que j'ai noté ce qu'elle veut dire c'est que justement il faut distinguer le care des analyses des politiques sociales et des politiques publiques parce que ce qu'elle souligne c'est que le care c'est l'idée d'une vulnérabilité constitutive une autre façon de penser le monde donc c'est constitutif à chacun on va soigner non c'est pas du tout ça les petits handicapés etc c'est que chacun est vulnérabilité c'est anthropologique en fait et en fait on arrive à réparer le monde c'est Trondheim qui dit ça comment il s'appelle l'autre qui a parlé du colibri je ne sais pas qui c'est Rabi c'est Rabi ben Rabi il fait du care c'est pas une femme bon c'est un mode de pensée qu'elle veut décrire c'est pas alors Gabriel à propos de d'avortement justement l'avortement c'est un meurtre et il faut ça peut être une nécessité je repense justement à Pasolini qui disait je suis contre l'avortement et je suis pour une loi qui l'autorise Pasolini il a dit ça il y en a un autre qui l'a dit en France c'est Jean Rostand Jean Rostand faisait partie du groupe Gisèle Halimi parce qu'il a dit je suis con mais quand je vois ce qui se passe il a été il a fait partie des gens avec les femmes tout le groupe Simone Devoir et autres il y a des discours de Jean Rostand sur la question donc mais c'est là qu'on voit la sensibilité féminine n'est pas liée aux femmes c'est ça c'est ça et là c'est posé beaucoup en termes d'image de soi et morale dans les chapitres un peu vers la fin effectivement on n'est pas dans pour au compte l'avortement on est dans une réflexion morale comment faire un choix qu'est-ce qui va se passer aussi après l'avortement mais c'est tout à fait intéressant mais si on pense pour au compte l'avortement c'est pas le système qu'elle veut non non on n'est pas dans ce elle veut tout le temps le contexte mais qu'est-ce que ça signifie pour telle femme qui a été par exemple qui a des situations matérielles insupportables qui a été violée qui a décidé surtout ce qu'on veut elle est obligée c'est la même chose pour la mort alors après on est aussi ramené à la question finalement ces prédispositions chez l'homme le droit la forme de justice la loi et puis le sens des autres la compassion la relation alors est-ce que c'est du construit ou est-ce que c'est de l'inné est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est du genre culturel voilà ça c'est une question qu'on peut se poser même si elle finalement elle ne la pose pas quand elle dit le fait d'avoir été élevé par quelqu'un par la mère fait que alors que le garçon sinon il tombe dans l'inceste est obligé de rompre je voulais dire quand vous avez parlé de la non-séparation de certains garçons avec leur mère donc on était allé voir il y a quelque temps une expo des artistes et leur mère et je vais encore signaler Pasolini parce que j'avais photographié un poème de Pasolini sur sa mère qui est vraiment touchant bon je ne vais pas tout lire mais ce qui montre qu'il ne pouvait pas se séparer avec sa mère tellement son amour était grand tu es la seule au monde à savoir ce qu'il en a toujours été de mon coeur avant tout autre amour c'est pourquoi je dois te dire ce qu'il est horrible de connaître c'est dans ta grâce que je vois mon angoisse naître tu es irremplaçable c'est pourquoi et condamné à la solitude la vie que tu m'as donné bon je ne vais pas te lire je te supplie je te supplie de ne pas vouloir mourir je suis ici seule avec toi en un avril à venir Pierre, Paolo, Pasolini je trouve ça superbe et en même temps bon c'est bon le personnage ce qui est étrange c'est que Freud dans son Malais dans la civilisation il pointe cette histoire cette relation mère-enfant comme étant l'exception absolue et que si on pouvait s'en inspirer le monde irait mieux est-ce qu'il n'y a pas des mères qui dysfonctionnent ? est-ce qu'il n'y a pas des mères qui dysfonctionnent ? oui il y en a aussi et en même temps on peut rappeler la phrase d'Anna Freud on peut rappeler la phrase d'Anna Freud qui avait un peu de recul sur la question et qui était analyse d'enfant et qui disait et c'est bien le malheur pour toutes les mères d'entendre cette phrase le rôle exact d'une mère c'est d'être là pour être quittée et je pense que dans le fond les hommes sont toujours dans cette nostalgie et en même temps dans ce besoin de se séparer de leur est-ce que Anna ne veut pas suivre l'enseignement de son père avec sa doctrine qui est sans être de la rupture pour ombre elle, elle dit non il y a dans l'amour maternel quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de rupture tout en laissant à chacun des agents leur personnalité c'est des questions assez difficiles en même temps Gérard moi je voulais vous poser la question qu'est-ce que vous répondriez parce que si on était là si en face de vous vous aviez la troisième ou la quatrième génération féministe c'est quoi la troisième la quatrième c'est-à-dire voilà des personnes comme Manon Garcia comme tout ce courant en fait qui aujourd'hui a entre 30 et 40 ans et qui reproche beaucoup les approches genrées d'une part faire une distinction les hommes fonctionnent comme ça les femmes fonctionnent comme ça doubler d'une approche essentialiste c'est-à-dire voilà un homme ça fonctionne plutôt comme ça une femme plutôt comme ça alors que aujourd'hui dans la théorie du genre finalement votre sexualité c'est ce que vous décidez d'être moi je les connais pas ces gens-là j'ai pas lu si vous m'aviez parlé des guilliganes il y a 4 mois j'aurais dit moi j'arrive quand même à un point où je n'arrive plus à juger tant que je n'ai pas lu il faut voir exactement le contexte prends un exemple tous les coups qu'on a porté à Judith Butler moi j'ai lu ce qu'elle a dit et c'est pas du tout ce qu'on raconte je serais très curieux de lire son livre d'ailleurs je suis juive et passionniste comment elle gère ça elle a écrit un livre là-dessus il y a longtemps c'est pas dans la politique enfin quand même j'appuie quand même la remarque de David il y a quand même cette aujourd'hui mais je n'y connais pas tous les adultes non mais forcément à lire des choses où on dit la preuve c'est qu'on on veut faciliter le choix des jeunes etc c'est pas du tout ça non mais pas du tout mais là voilà il y a quand même une revendication ils sont de plus en plus non genrés c'est pour ça que ça fait du bien de lire ça c'est quand même pas avant Jésus-Christ cette femme c'est pas autant d'Alexandre Legrand elle est là elle est bien non mais ça va très vite et qu'on n'est pas dans le même féminisme chez Manon Garcia et chez Julie Beller par exemple et qu'aujourd'hui effectivement je veux dire un des piliers de la psychanalyse qui s'appuie sur la différence sexuelle comme le rock de la castration et le lieu qui permet de penser la différence aujourd'hui ben voilà on est face à une génération de jeunes qui ont essentiellement aux Etats-Unis parce que moi je vois ça dans mes cours les jeunes entre 18 et 24 ans ils sont pas du tout c'est intéressant entre 18 et 24 ans chez moi à la fac il y en a très peu qui sont courants de ces théories oui en France ça ne prend pas aux Etats-Unis c'est le coeur de métier en fait de l'université c'est à dire l'idée qu'on définit soi-même sa sexualité on a la sexualité que l'on décide d'avoir et l'on est la sexualité qu'on décide d'avoir ben merci à tous bonne nuit merci